Salut à tous, bienvenue, vous avez sûrement vu la une du magazine Mosaïque avec Patrick Poivre d'Arvor, oui, il débarque en Israël pour nous réciter des poèmes, des poèmes sur une musique de Chopin, une personnalité que nous connaissons, mais en fait que nous ne connaissons pas très bien. Nous avons le plaisir d'accueillir sa productrice et une libraire que vous connaissez bien pour parler de son travail, de ce qui nous attend ici. C'est parti. Salut à tous, bienvenue toutes les deux, on est ravis de vous accueillir, Béatrice Nacache, bonjour. Alors il faut appuyer sur le bouton rouge parce que sinon ça ne va pas marcher, voilà. Bonjour Fetty. Ça va ? Ça va. Bon, et Nathalie Erschprung, bonjour, on vous connaît bien puisque toutes les semaines nous avons le plaisir de parler de livres ensemble. Alors, Patrick Poivre d'Arvor, on le connaît, présentateur TV de 1976 à 1983, la fameuse messe du 20h sur France 2 et puis il remet ça. En 87, en 2008, on connaît la marionnette évidemment, mais quand on ne se penche pas sur son histoire personnelle, on sait qu'il a écrit des bouquins plus ou moins, on n'en sait pas plus. Oui, il a écrit une soixantaine de bouquins quand même. Voilà. Pour le grand public, c'est plutôt le présentateur du 20h, c'est resté un peu ça. Exactement, c'est vrai, c'est ce qu'on connaît de lui pour la plupart des gens. Après ça, il a fait beaucoup d'émissions littéraires et puis c'est un écrivain. Et puis depuis quelques années, il se lance également dans des activités artistiques comme la mise en scène d'opéras. Ça c'est incroyable, il met en scène des opéras, plusieurs opéras je crois. Oui, Don Giovanni et précédemment Carmen. Ok, voilà. Et bien sûr, il continue d'écrire et là pour le coup, vous nous l'avez amené en Israël, Israël au mois de janvier, le 8 et le 9, pour monter sur scène et dire des poèmes. D'ailleurs, non, je ne l'ai pas amené, d'ailleurs c'était un petit peu son envie qui m'a exprimé puisqu'il fait partie du jury d'un prix littéraire que j'organise. Oui, alors vous êtes modeste, prix littéraire, un super prix littéraire qui a lieu tous les ans depuis 1977, créé par André Alime. Exactement, c'est un prix littéraire qui s'appelle le prix littéraire Lucien Barrière et qui est attribué chaque année à un roman américain ou à un livre sur le thème des Etats-Unis. Donc, c'est très intéressant parce que comme ça se passe pendant le festival du cinéma américain, très souvent sont primés des livres qui sont susceptibles de devenir des films. Bon, alors il a eu le prix, bien sûr, mais surtout vous avez parlé ensemble et il vous a exprimé son désir de revenir en Israël. Voilà, en fait, il fait partie de mon jury. Voilà, il n'a pas été primé, lui. Il n'a pas été primé, non, il n'a pas été primé. Mais c'est à cette occasion que vous vous êtes dit, il faut venir en Israël en tout cas ? Voilà, en fait, non, ce qui s'est passé c'est que, donc il fait partie de mon jury depuis déjà six ans, ça fait huit ans que j'organise, moi, que j'ai repris ce prix littéraire. Et j'ai eu l'idée de l'interviewer pour l'apparition du nouveau magazine Mosaïque. Et donc, je me suis retrouvé à interviewer l'intervieweur national. Je n'ai pas eu peur, je me suis jeté à l'eau, je n'ai pas trop lu sa biographie avant pour, voilà. Non, en fait, ça s'est très bien passé. Et lors de cette interview, il a dit qu'il aurait bien aimé venir en Israël, qu'il était déjà venu beaucoup, qu'il aimait beaucoup les Israéliens. Ah, ça, c'est une facette qu'on connaît moins de lui. C'est un homme assez discret, on va dire, il ne parle pas souvent de ça, de sa vie personnelle. Il a interviewé les autres, certes, mais de s'exprimer comme ça sur Israël, on ne l'a pas souvent entendu. Oui, c'est qu'il a fallu que je lui pose la question. C'est ça. Et donc, il a été honnête et il a dit, bon, il n'est pas à 100%. Voilà, il y a des choses qu'il pense et qu'il a envie, justement, d'exprimer en venant en Israël. Il dit qu'il n'a pas la langue de bois et qu'il est prêt à répondre à toutes les questions, justement, sur Israël. Alors, ça, c'est la partie, on va dire, un peu plus politique du personnage. Mais là, il vient pour déclamer des poèmes sur Dieu. Voilà. Et donc, à ce moment-là, à l'occasion de cette interview, il m'a invité à venir voir son spectacle. Là, c'était au Petit Palais. Et donc, j'y suis allé et j'ai vraiment passé une heure très agréable parce que, d'abord, les poèmes, je les connaissais. Je pouvais presque les réciter à sa suite. Oui, c'est vrai que les francophones d'Israël qui adorent la poésie, on a beaucoup. On n'a pas tellement l'occasion d'entendre ici la poésie française. Voilà, c'est les poèmes d'amour connus de Baudelaire, Prévert, Rimbaud, Lamartine. Donc, c'est vraiment déjà, c'est très agréable et on est bercé. Et entre chaque poème, il y a une valse ou un prélude de Chopin que j'adore aussi. Donc, j'ai passé vraiment une heure, une parenthèse. Et puis, en plus, cette fois-ci, puisque vraiment, après ce désir, cette... Voilà, donc, il n'y avait qu'un pas puisque déjà, j'ai l'habitude de produire maintenant, depuis quelques temps, des spectacles en coproduction avec le Petit Hebdo et maintenant avec Alain Seraf du Culture Access. Donc, on s'est tous les trois, on était emballés, chacun pour ses raisons. Et donc, on a tout de suite décidé de le faire venir et de faire cette expérience et de proposer ça au public. Donc, le spectacle en première partie et en deuxième partie, un échange. Donc, on pourra lui poser des questions. Ah, ça, c'est chouette. Avec des livres, peut-être, Nathalie. On pourra acheter aussi ces livres ? Oui, on pourra se procurer ces deux derniers livres, puisque l'année 2019 a été prolixe. La Vengeance du loup, qui est sortie aux éditions Grasset en janvier 2019. Et plus récemment, en octobre, si je ne me trompe pas, Secret d'enfance, publié aux éditions L'Archipel. Bon, alors, pour profiter de tout ça, en fait, parce qu'on aura toutes les facettes du personnage, pour le coup, on vient, quand ? Le 9, le 8 ? Alors, donc, le 8, à Jérusalem, à Mishkenotcha Anani. Ça, c'est un endroit magnifique. Si vous ne connaissez pas vraiment, allez-vous, vous allez adorer. C'est vraiment adapté pour ce genre de prestations. D'ailleurs, le piano à queue est déjà là et il attend la fameuse pianiste Nathalie Serrornakash, qui est vraiment... Très talentueuse. Voilà. Voilà, pour ceux qui la connaissent, c'est elle qui a ouvert une école de musique. Oui. Voilà, Underground, ça s'appelle. Voilà, et elle présente, elle-même, justement, déjà, elle présente chaque mois un concert à lecture. Donc, elle est déjà habituée de ce type de spectacle. Donc, c'est très bien, c'était parfait. Et donc, il y a aussi à Tel Aviv... Le lendemain. Le lendemain. Le 9. Le 9. Au Zoa House, à 20h30. Voilà, super. Alors, évidemment, nous, on va en savoir plus sur ces livres, sur ce qui anime ce personnage. Alors, la vengeance du loup sera... Vous nous l'avez dit, Nathalie, on pourra l'acheter, évidemment. Vous allez en parler. Il paraît qu'au début du livre, c'est un peu lui dont il parle. Il paraît, il paraît. Un peu de lui. Un peu de lui. Je ne sais pas si... Voilà. Il paraît. Oui, c'est un roman initiatique qui va de l'Algérie des années 40 à la France d'aujourd'hui. Et c'est donc, effectivement, l'histoire d'une famille qui est racontée par Patrick Poivre-Darvore. Alors, il s'agit du parcours d'un jeune Charles. Il est timide, un point commun. Il veut tout renverser sur son passage. Il veut devenir président de la République. Rien que ça. Bon, c'est une enfance difficile pour le jeune Charles, marqué par le décès de sa mère. L'indifférence de son beau-père. Bon, on dit beau-père maintenant. Lui, il a toujours pensé que c'était son père. Mais il découvrira, quand il commencera ses études à Sciences Po, qu'en fait, le beau-père n'était qu'un beau-père. Et c'est extrêmement intéressant parce que Patrick Poivre-Darvore, évidemment, il connaît extrêmement bien le monde de la politique. Et donc, tout au long de ce roman, il entre dans les méandres des destins politiques avec beaucoup de finesse. On voit bien à quel point c'est un monde sans pitié, un monde où on ne peut compter que sur soi-même et sur son ambition. Petit extrait ? Il y a un petit parallèle entre le monde de la politique avant le petit extrait et le monde des médias ? Politico-médiatique, on peut dire ça comme ça. C'est effectivement la description d'un monde politico-médiatique. Alors, on l'écoute. Donc, un petit extrait. « Être au-dessus des autres, non pour les dominer, mais pour s'en distinguer. Ne ressembler à personne, ni maître, ni exemple. Un homme libre, tout simplement, dans un monde de moutons. Pas si facile quand on est à ce point timide, mais peut-être nécessaire pour s'affranchir de cette sauvagerie, voire de cette misanthropie qui le coulerait par le fond. Il le sentait bien s'il s'y abandonnait. » Alors, Charles va rencontrer son père biologique pendant ses études à Sciences Po à l'occasion de la préparation d'un exposé sur l'engagement des artistes. Et une complicité s'installe entre les deux hommes. Et ce père biologique... Bon, alors déjà, Charles révèle à son père biologique son grand projet. C'est quand même un très grand projet. Et le père mettra tout en œuvre pour aider son rejeton à accomplir son destin. Même s'il lui dit... Je reprends un petit extrait. « Un métier de chien, la politique, mon petit Charles. Ça ne suffit pas de croire en soi. Il faut croire en la nullité des autres. Il faut espérer leur chute. Et en attendant, aller chercher toutes les voies avec les dents. » C'est dur, ça. C'est un peu ça. Alors, moi, j'ai un petit coup de cœur pour le deuxième livre dont vous allez parler, toutes les deux, et qui sera aussi, bien sûr, dédicacé par Patrick Poivre d'Argo. Oui, celui-ci est sorti en octobre. Un petit coup de cœur parce qu'il m'enseigne beaucoup de personnages, de personnalités qu'on connaît. Julie Gaillet, notamment, et plein d'autres artistes, philosophes, puisque ce sont des personnages qu'il a connus dans le cadre d'une émission de télévision. Oui, c'est l'émission qui s'appelait « La traversée du miroir ». Et ces personnes, ces invités prestigieux, lui, ont raconté leur enfance. Donc, à partir de là, il a fait une compilation. Une émission confession, en fait, c'est ça ? C'est une compilation des meilleurs moments ou il poursuit le dialogue ? Il poursuit le dialogue, mais on a toujours ce fil rouge, effectivement, de l'enfance. D'accord. L'enfance, ce meilleur moment qui a fait de nous... Voilà, c'est le moment qui forge tout. Nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'il parle de lui aussi dans ce livre, au patron ? Écoute, je n'ai pas eu le temps de... Non, il est... Un petit peu. Un petit peu. Non, non, c'est vrai, un petit peu. C'est ce que j'ai lu sur la quatrième de couverture. Mais il est quand même très dans sa position. Dans plein d'interviews de lui, il dit qu'il a toujours été timide, que même s'il a été sous les feux de la rampe quand il présentait le 20h, il est quand même beaucoup un homme de l'écoute, de l'observation. Et ça, on le sent bien quand même dans cette conversation qui se poursuit. On sent bien qu'il est très à l'écoute de toutes ses personnalités. Et oui, on peut dire qu'il poursuit la conversation. Il faut dire qu'il a écrit son premier livre à l'âge de 14 ans. Donc ça n'est pas l'envie d'écrire qui est né tardivement. C'est pour un romancier journaliste qu'un journaliste romancier. Voilà, et il raconte qu'il écrivait la nuit et faisait son journal le jour. Il préparait son journal le jour et il écrivait la nuit. Oui, une nécessité absolue. Même quand il était présentateur du 20h. Surtout quand il était présentateur. Bon, alors si vous avez envie d'en savoir plus, de découvrir une personnalité que peut-être vous ne connaissez pas parfaitement. Et si vous aimez la poésie, évidemment, plaisir d'amour. Ce sera à Jérusalem le 8 janvier à 20h, bien sûr, dans une très belle salle Mishkenot à Chez Ananime, où a-t-elle à vivre le 9 janvier à 20h30 au Zoha House. Évidemment, Nathalie sera présente avec ses livres. À Jérusalem, oui. Voilà, avec ses livres, on pourra les acheter, les lire, les dédicacer et parler à ce grand journaliste Patrick Poivre-Darvoix. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux d'être venus. Merci à toi. Et merci de nous produire un joli spectacle de poésie. Merci à toi. De rien. Ciao, à bientôt.